ok bonsoir tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle vidéo ça fait un peu longtemps voilà donc on était un peu bluesy quoi donc avant je vais me présenter comme toujours et moi c'est de l'entrepreneuriat et de la programmation informatique dans le web depuis 2007 aujourd'hui on accompagne beaucoup d'entreprises en guinée au maroc et éventuellement en france pour leur donner une visibilité sur l'internet donc dans cette vidéo je vais un peu vous parler des opportunités qui vous jouez une fois vous décidez de vous lancer dans l'entrepreneuriat ok c'est vrai c'est pas facile quand vous voulez vous lancer dans l'entrepreneuriat vous allez demander conseil à beaucoup de personnes des amis certains parents parce que moi j'ai la même chose il y a une amie qui voulait lancer un magazine de la place elle est venu me demander conseil donc c'est un peu ça parmi ces personnes dont vous allez aller voir bon écoute je vais lancer une boîte dans cette vidéo je vais prendre toujours l'exemple d'une start-up une agence digitale donc il ya d'autres qui vont vous dire bon écoute c'est pas facile d'abandonner là où tu as un salaire fixe tu es bien payé chaque mois tu as quelque chose d'abandonner ça et de te lancer dans un business dans quelque chose dont tu ne sais pas est ce que ça va aboutir ou pas donc c'est un peu comme si ça l'entrepreneuriat ça faisait peur quoi franchement ça fait peur c'est comme un peu ça du parachute qui quitte au septième latine qui descend avec son parachute donc il faut oser au fait moi je vous dis fermez les yeux et lancer oui c'est vrai au début toutes choses et de bise ça va être vraiment difficile mais quand vous allez vous habiter et tout ça va aller vite donc une fois vous vous lancez dans l'entrepreneuriat vous décidez de monter une boîte vous avez dit vous que vous aurez beaucoup d'opportunités que si vous étiez toujours dans le mode salarié ou employé parce que quand vous vous lancez de l'entrepreneuriat vous aurez la chance de rencontrer beaucoup d'autres entrepreneurs qui ont la même démarche qui sont dans la même démarche que vous ils vont vous conseiller ils vont vous coucher c'est comme quand je quittais casablanca sur conakry je voyais avec un entrepreneur tunisien qui m'a invité à un événement voilà voici l'événement ici qui va se dérouler au bénin du 25 au 26 février donc c'est un peu promouvoir l'entrepreneuriat voilà partager un peu il y aura des entreprises qui vont partager un peu leurs expériences avec d'autres dans la zone de l'afrique de l'ouest et des pays maghrébien il y aura une échange de culture et voilà un peu ça donc si moi je par exemple je m'étais pas lancé dans l'entrepreneuriat j'allais pas avoir cette opportunité parce que si vous êtes employé par exemple nous quand on était à Oidev tu rentres à 8h tu es là devant un ordinateur de 8h à 16h30 tu n'as même pas le temps de sortir si c'est pas à ta pause et tu vas pas dire à ton directeur bon attend là je veux me déplacer pour aller assister à un événement mais si tu es entrepreneur la boîte elle t'appartient mais tu peux te déplacer aller assister à des événements aller rencontrer certains partenaires donc moi j'encourage chaque jeune guiné qui a envie de se lancer de monter sa propre boîte de se lancer franchement non seulement il ya l'expérience c'est à dire vous allez apprendre de manière très vite oui demain je vous dis de manière très vite parce que quand vous êtes jeune entrepreneur vous êtes multi casquette c'est à dire vous êtes au four et au moulin en même temps moi par exemple ici il m'arrive de développer certains sites ou certains logiciels il m'arrive aussi d'aller à des rendez vous clients je fais marketing digital vous voyez un peu donc c'est à dire dans chaque domaine dans chaque secteur d'activité tu apprends quelque chose donc tout ça réunit cette vitamine quoi donc quand vous vous lancez dans l'entrepreneuriat et à l'expérience qu'elle a après il ya les opportunités parce qu'une personne un de vos amis qui va se lancer dans l'entrepreneuriat il peut avoir la chance d'avoir un marché qui peut le lancer et vous pour que vous ayez le même marché il vous faut bosser dix ans l'autre de l'autre côté le marché qu'il a eu ou elle l'opportunité qu'il va avoir un nain vous pour que vous ayez la même chose il faut dix ans c'est vrai tout le monde ne peut pas être entrepreneur il faut des salariés et des entrepreneurs deuxièmement aussi c'est qui c'est que j'ai vraiment aimé dans l'entrepreneuriat c'est l'échec oui c'est pas parce que tiens on a peut appeler ton entreprise a échoué mais on dit l'entrepreneuriat est une succession d'échecs c'est à dire nous par exemple en 2016 il nous est arrivé un moment très difficile l'entreprise est tombé en faillite donc durant cette période j'ai fait une retraite spirituelle donc ça veut dire que ce qui a fait que l'entreprise a échoué en 2016 je n'ai pas envie que ça se répète parce que là ça m'a donné une expérience au fait donc je ferai tout pour que ça n'arrive pas des années à venir donc c'est un peu ça donc aussi quand vous vous lancer dans l'entrepreneuriat parce qu'il y a d'autres qui pensent que par exemple moi j'ai rencontré une marocaine ce mois là quelque chose arabe dans une institution qui s'appelle pro système voilà c'est ça pro système je pense que je l'ai ici pro système fait de l'informatique la logistique la gestion le web marketing voilà donc je l'ai vu on a échangé elle me dit bon écoute je suis docteur en génie informatique écoutez bien elle est docteur en génie informatique voilà elle a son doctorat en génie informatique elle enseigne ici je dis ok c'est cool franchement et je vais aller chez toi il faut que tu m'apprennes un peu à programmer certaines choses théoriquement je vous assure quand elle parle non 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 tu vas penser que c'est Steve Jobs ou Bill Gates qui est devant toi mais pratiquement franchement et je dis pas elle n'est pas bonne mais ça manque quoi imaginez une personne qui a son d'autorat en génie informatique qui ne peut pas déployer un site internet sur un serveur mais c'est grave et elle est là elle était là à enseigner des étudiants guinéens au maroc la programmation informatique dit asthmer css sphp je dis mais c'est la merde franchement moi si j'ouvre une instit comme ça je vais jamais prendre une personne qui a son master en génie informatique ou son doctorat en génie informatique ne va jamais enseigner dans mon institut je vais dans des boîtes spécialisées en développement web soit au maroc ou en guinée ou en france je prends ces gens là je les envoie c'est qui vont enseigner mes étudiants parce que les gars qui sont dans les boîtes les agences de les start up ils sont plus pratique au fait ils ont des secrets que celui qui va passer tout son cycle à étudier il est bourré de théorie mais côté pratique rien donc c'est un peu ça parce que moi j'ai suivi une vidéo d'un jeune français il a lancé sa boîte à l'âge de 19 ans il a un bac moins 2 bac moins 2 mais le gars il a géré un serveur un serveur chez c'est peso voilà peso l'entreprise qui conçoit des véhicules en france le gars il était il zérait le serveur imagine une personne qui a un bac moins 2 le même il disait c'est sa vidéo il dit que peso ne m'a jamais demandé mon diplôme donc ce qui est aussi intéressant dans l'entrepreneuriat c'est comme si vous allez hacker c'est un hack de votre diplôme moi c'est allé à casablanca dans une grosse boîte qui s'appelle snd qui fait du monétique franchement et on les a présenté nos produits et nos réalisations et tout mais sdm non à ballon ne m'a jamais demandé ce qu'a votre diplôme voilà c'est à dire le client ce qui l'intéresse c'est le produit fini ils sont fous si tu as un master si c'est un doctorat mais c'est un produit fini qui l'intéresse donc voilà donc je pense que je vais m'arrêter là il ya beaucoup de choses à dire et j'espère qu'on va se revoir chaque fois on va mettre en ligne des courtes vidéos et si vous avez des commentaires des suggestions des questions n'hésitez pas à mettre les dessous de la vidéo franchement on va chercher à vous répondre voilà on n'est pas pro mais on vise loin on est sur la route voilà donc merci et à très bientôt